Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Jacquemont et je suis ravi de vous retrouver pour ces rendez-vous de la géopolitique. Après une séance inaugurale consacrée à la fin de la fin de l'histoire, une seconde consacrée au Brexit, nous nous retrouvons pour une séance consacrée à la Russie, à sa place et stratégie dans le monde de 2016 et ce en compagnie de Fabrice Ravel, notre professeur en géopolitique. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier. Je suis ravi de vous retrouver pour cette séance consacrée à la Russie. Vous avez choisi de l'intituler « Comprendre la Russie de Vladimir Poutine » en 2016. Alors pourquoi avoir associé la Russie et de façon si indissociable Vladimir Poutine ? Pourriez-vous nous expliquer le lien ? Volontiers. Tout d'abord, permettez-moi de dire que je suis également ravi de vous retrouver. Effectivement, dans la problématique ou la thématique telle que nous l'évoquons, le lien de la Russie avec Vladimir Poutine me paraît très très important. Pourquoi ? Parce que souvent en Occident, on va beaucoup trop vite en portant des jugements sur l'action de Vladimir Poutine ou pour essayer de comprendre la Russie. Or, à mon sens, Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en Russie parce qu'il correspond à une histoire ou il correspond à une évolution de la Russie. Il n'est pas arrivé par hasard. Donc la thématique me paraît très intéressante. D'une part parce que la Russie commence à réexister dans les relations internationales. Ensuite, parce que c'est un merveilleux exemple qui permet d'expliquer à nos étudiants comment il faut éviter de faire un contresens sur un sujet en plaquant une grille de lecture qui en réalité ne correspond pas au pays qu'on étudie. Enfin, parce que Vladimir Poutine est une personnalité très très intéressante, qu'il intrigue ou qui fascine. Pour l'ensemble de ces raisons, c'est donc un sujet qui paraît absolument opportun que d'aborder ensemble. Alors, pour éviter justement de plaquer une grille de lecture sur la Russie, est-ce que vous ne pourriez nous parler de la Russie et de sa spécificité ? Je trouve que c'est une question indispensable. Vous avez raison de la poser de prime abord. Parce que quand on évoque la Russie, il y a plusieurs aspects pour n'importe quel pays qu'on peut mettre en singularité. Mais à mon sens, sur la Russie, c'est d'autant plus utile qu'il y a vraiment trois grilles de lecture ou trois aspects qui la mettent en singularité par rapport aux autres pays. D'abord, il y a une condition géographique. Il ne faut jamais oublier que la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés sur 11 fuseaux horaires. C'est-à-dire qu'en réalité, vous êtes déjà à la moitié de la journée à Vladivostok quand elle est à peine entamée à Moscou. Et que donc, c'est le pays le plus étendu au monde, ce qui est quand même très important. Paradoxalement, vous me permettrez de le souligner d'emblée, avec des côtes maritimes importantes, mais dont très peu sont utilisables. On va y revenir. C'est une notion qui est fondamentale pour comprendre la Russie. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui me paraît important. C'est l'aspect sociologique, culturel ou civilisationnel, puisque la Russie, de par son étendue, finalement, se partage sur deux continents. À peu près 25% en Europe. Alors ça dépend de la ligne de fracture telle qu'on veut la mettre en place. Et puis environ 75% en Asie du Nord, donc jusqu'à Vladivostok. C'est quand même un cas très spécifique. Il n'y a que deux ou trois pays qui sont ainsi à cheval sur deux continents. Et puis après, il y a une dimension historique. Et celle-ci est fondamentale, parce que l'histoire de la Russie a été très chaotique, pour ne pas dire très sanglante. On évoquera un seul chiffre. Mais je trouve que les observateurs occidentaux ne mettent pas assez en évidence le fait que le peuple russe a payé un très lourd tribut à la Deuxième Guerre mondiale. On estime 20 millions de morts. Et que d'ailleurs, la Russie, de ce fait, est l'acteur qui a le plus contribué à vaincre l'Allemagne nazie, soit une guerre mondiale. C'est très important. Il faut y rajouter, bien sûr, l'Union soviétique avec un système quand même particulièrement coercitif. Et puis les purges staliniennes. Donc le XXe siècle a été très sanglant pour le peuple russe. Et forcément, ça marque l'inconscient. Et ça peut expliquer un certain nombre de pratiques politiques ou de solutions politiques qui peuvent paraître déconnectées par rapport à une grille de lecture, mais qui correspondent à une réalité de la Russie telle qu'on vient déjà de commencer à la décrire. Mais alors, on pourrait s'interroger. La Russie que vous décrivez, la grille de lecture, n'est plus applicable aujourd'hui. La chute de l'URSS est passée par là. Poutine a été élu. Est-ce que ça continue à fonctionner selon les mêmes critères qu'autrefois, la Russie ? Là aussi, c'est une excellente question. Parce qu'il faut quand même, pour y répondre, rappeler que finalement, la Russie dans son histoire n'a jamais connu un vrai système démocratique. En gros, la Russie des Tsars, jusqu'en 1919, était perçue comme très autocratique. Et puis ensuite, on a le système de l'Union soviétique. Ce qu'il faut absolument se rappeler, c'est que quand le régime soviétique s'écroule, in fine, avec le départ de Mikhail Gorbachev, le 25 décembre 1991, on rentre dans une période d'instabilité forte. La Russie, finalement, a un système à lequel elle est habituée qui s'écroule. On est dans une période, d'ailleurs, où la plupart des observateurs occidentaux sont très, très inquiets, puisqu'on a une déliquescence du pouvoir central, des inquiétudes fortes en termes d'écologie. Il faut rappeler que toutes les bases soviétiques, avec des armes nucléaires, finalement, sont peu entretenues. On a des interrogations sur une mafia étatique qui a l'air de prendre le pouvoir en Russie. Et en réalité, on rentre dans une période d'incertitude. Le président de la Russie, c'est donc Boris Helsine. Et c'est très important de rappeler. D'ailleurs, c'est le propos du dernier ouvrage d'Hélène Carrère dans le cause, « Les six années qui changèrent le monde », 1985-1991, dans lequel elle décrit très bien l'ensemble des crises qui se sont succédées. Enfin, il y a des choses qu'on a oubliées. Le Parlement russe a été assiégé par l'armée. Certains généraux russes ont fait des putschs. Donc, on a une période très, très mouvementée. Or, il se trouve que Vladimir Poutine, très tôt, a été associé à cette histoire. Je vais en dire un mot assez rapidement. Et qu'il a donc vécu tous ces soubresauts. Vladimir Poutine, n'oublions jamais, a commencé finalement dans l'appareil soviétique. Il est issu de l'appareil soviétique. Il était observateur de sécurité dans la réplique démocratique allemande, la RDA, pendant à peu près 15 ans. Ensuite, il a été en charge des affaires extérieures de la ville qui s'appelait encore Leningrad. Et par la suite, Boris Helsin l'a appelé dans l'équipe gouvernementale. Donc, ça veut dire qu'en fait, même s'il était peu connu au départ, on a affaire à quelqu'un qui est profondément ancré dans l'histoire soviétique. Ça, ça me paraît important à rappeler. Qui a été au contact avec l'extérieur, ce qui était peu fréquent pour les Russes. Et donc, qui a compris les enjeux de la Russie dans le monde extérieur. Et puis, qui ensuite, dans l'équipe de Boris Helsin, a participé à tous les enjeux ou tous les soubresauts politiques. Ça, ça me paraît très important à rappeler. – Donc, si je vous suis bien, il incarne à la fois une forme de tradition. Et il est arrivé à faire sortir la Russie d'une zone de turbulence. Il y a une perception très, très différente de Poutine à l'extérieur et à l'intérieur. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce décalage de perception entre, disons, les puissances européennes, les Etats-Unis et la population russe ? – Là, votre remarque, encore une fois, est judicieuse. C'est vrai qu'il y a un décalage profond entre la perception occidentale et, à mon sens, la perception que les Russes, même parfois les opposants à Poutine, ont à son égard. Peut-être que pour expliquer ça, il faut rappeler rapidement, en fait, son parcours politique. Là, on n'a fait qu'esquisser le préambule un petit peu de sa vie. Vladimir Poutine a été nommé président par intérim le 31 décembre 1999 quand Boris Yeltsin a décidé de quitter la faction suprême en Russie. À la suite de ça, Vladimir Poutine a été élu deux fois, une première fois en 2000. Et puis le mandat, à l'époque, durant quatre ans, il a été élu une deuxième fois en 2004. Ce qui est intéressant à rappeler, c'est qu'à l'issue de ce deuxième mandat, la Constitution russe prévoyait qu'il n'était pas possible d'avoir un troisième mandat. Et là, il y a un épisode qui est important à souligner. Vladimir Poutine a donc décidé de ne pas conquérir une nouvelle fois, ce qui lui était impossible. Donc c'est Dmitry Medvedev qui est devenu président de la Russie. Mais Dmitry Medvedev s'est empressé de nommer Vladimir Poutine comme président du gouvernement russe, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'un premier ministre. À la suite de ça, Vladimir Poutine est donc resté président du gouvernement russe pendant quatre ans. Et puis il a été à nouveau candidat en 2012, soutenu d'ailleurs par Medvedev. Et il est donc réélu en mars 2012 avec à peu près 63-64% des voix sur un mandat qui d'ailleurs est à l'heure actuelle de six ans, donc jusqu'en 2018. Alors c'est vrai, en Occident, on a d'abord critiqué ces élections en disant qu'elles étaient entachées d'irrégularité. On a ensuite souligné le fait que Vladimir Poutine est quand même particulièrement véhément, pour pas dire contraignant, voire plus, face à son opposition. On se rappelle qu'un certain nombre de journalistes copiaient de leur vie des positions assez tranchées. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Russie, il y a quelque chose qui est mis à son actif. C'est d'abord qu'il a rétabli l'ordre. Et notamment, il a rétabli l'ordre face à des mafias hétérinthétiques qui gênaient considèrement l'évolution de la Russie. Il a rétabli l'ordre par rapport à ce qu'on appelle les oligarques, c'est-à-dire ces grands patrons des entreprises russes qui, profitant d'un vide juridique ou de droit commercial en Russie en 1990, avaient mis la main sur un bon nombre de ressources énergétiques ou d'entreprises russes, et qui finalement détournaient, on va dire, des milliards au détriment de la population. De ce point de vue-là, il y a une scène qui est très très connue, qui a fait le tour du monde, qui est sur YouTube, où on voit, alors qu'il n'est que président du gouvernement russe, Vladimir Poutine en train de faire une réunion dans une cimenterie de grande importance autour de Saint-Pétersbourg, et de faire une leçon de morale pratiquement comme à des enfants envers des chefs d'entreprise qui sont une douzaine à tour de la table, et notamment à un milliardaire. Et la scène se ponctue en disant, vous avez décidé de fermer la cimenterie, vous allez la ouvrir parce que votre point de vue est égoïste, et que ce qui prime, c'est le point de vue du peuple russe, et je vous demande de le signer sous mes yeux. Et d'ailleurs, il reprend le milliardaire en disant, vous n'avez pas signé, il le fait lever, le milliardaire se lève, et à la fin, il conclut la scène en disant, c'est mon stylo et vous me le rendez. Autant vous dire que ce genre d'attitude dans la population russe qui connaît le désarroi des années 90 a profondément marqué, et on peut le regretter en Occident, mais en grande partie apprécier, ce qui a pu expliquer aussi, je crois qu'on le sous-estime trop, ses réélections successives. – C'est extrêmement intéressant, parce qu'à une époque où on parle du désamour de la politique et de l'impuissance des politiques, Poutine incarne l'exemple inverse d'une certaine façon. Et ça c'est vrai peut-être pour ce que vous êtes en train de décrire sur le plan interne, mais sur le plan international, c'est aussi exact. – Alors c'est encore plus intéressant, parce que bon, là on vient de rappeler un petit peu qui était Vladimir Poutine, je pense que c'était essentiel, parce que finalement il est quand même présent sur la scène politique depuis longtemps, mais on a tendance un peu à oublier son parcours. Mais comme vous le soulignez à juste titre, c'est encore plus intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait stratégiquement dans le monde et quels sont les objectifs qu'il poursuit. Car là en réalité, de façon concomitante, il atteint à la fois des objectifs internes et des objectifs externes. À mon sens, il y a deux événements internationaux qui sont clés de ce point de vue-là, qui sont à la fois ce qu'il a été amené à faire avec la Crimée en 2014 et ensuite ce qu'il a été amené à faire avec l'intervention russe déclenchée en Syrie en fin septembre 2015. – Alors est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ces interventions et notamment en Syrie ? – Alors volontiers. D'abord si on respecte le calendrier chronologique, il convient peut-être de rappeler ce qui s'est passé en Crimée en 2014, d'autant plus que c'est quand même un événement qui permet particulièrement de mettre en évidence des stratégies russes ancestrales. Et c'est là où, dans nos propos initiaux, on s'était efforcé de dire que la Russie est une bonne thématique parce qu'elle permet effectivement de faire de la géopolitique. De quoi s'agit-il ? Suite aux événements en Ukraine en février-mars, on a donc eu très rapidement au printemps 2014 des actions, pour dire de paramilitaires ou de forces russes, qui ont amené le peuple de Crimée à se détacher de l'Ukraine et à revendiquer son retour à la Russie. Alors un petit point d'histoire s'impose. C'était d'autant plus légitime du point de vue du peuple russe que c'est Khrouchov qui avait cédé la Crimée à l'Ukraine parce qu'on était à l'époque où toutes ces régions appartenaient à un vaste ensemble. Et que donc, du point de vue russe, il est totalement légitime que l'Ukraine faisant scission, la Crimée qui lui avait été cédée, revienne à la Russie. Ça, c'est un point important parce que c'est un point qui est vraiment souligné en Occident. Mais la vraie question que vous posez, c'est pourquoi est-il si important aux yeux de Poutine et des politiques russes de récupérer la Crimée ? C'est parce que les Russes, depuis dix siècles, sont obsédés par l'accès aux mers chaudes. Tout à l'heure, on a évoqué que la Russie était immense. Mais si on regarde la carte russe, on constate que la totalité de la façade maritime au nord est gelée et que le seul accès que les Russes ont sur les mers et les océans, finalement, c'est l'accès aux mers chaudes. Ça, c'est un concept qui est très important. Si on a en référence un ouvrage de l'amiral américain Alfred Mann qui a été écrit à la fin du XIXe siècle et qui est « Influence of Super Open History », qu'on pourrait traduire par la prépondérance ou l'importance de la stratégie maritime, on s'accorde à dire que le globe étant à 70% maritime, qui contrôle les mers contrôle la terre. Et donc, pour être une puissance majeure, il faut avoir accès aux mers. Et la seule possibilité pour la Russie d'avoir accès aux mers, c'est finalement de passer par la mer Noire pour avoir ensuite accès à la Méditerranée. Et pour avoir accès à la mer Noire, il faut contrôler le port le plus important et qui est le seul qui peut accueillir une flotte militaire russe de grande envergure, c'est Sébastopol et Sébastopol est en Crimée. Donc, en réalité, quand Poutine vise la Crimée, il vise la Crimée pour satisfaire une partie du nationalisme russe, mais il vise aussi la Crimée parce que c'est une façon pour lui de pouvoir continuer à se projeter dans le monde et de rendre à la Russie son statut international. De ce point de vue-là, ce premier exemple est fondamental. Mais alors, l'exemple de la Syrie est encore plus intéressant parce qu'il permet de mettre un certain nombre de paramètres en exergue. – On a l'impression d'être dans le prolongement de la Crimée d'une certaine façon, accès à la Méditerranée et puis retour de la Russie dans les relations internationales comme contrepoids des États-Unis. – C'est très juste, c'est très juste. Et avant de revenir sur la Syrie, parce que vous avez raison, on est totalement la continuité, il faut bien comprendre qu'en faisant ça, Poutine a la volonté d'être une synthèse sur la totalité de l'histoire russe. C'est-à-dire qu'il est à la fois la synthèse entre Pierre le Grand et Staline. En réalité, ce qui se passe, on le retrouve beaucoup dans des symboles. Quand l'hymne russe a été retravaillée en 2000, finalement pour les observateurs attentifs, on remarque que c'est exactement la même symphonie que celle de l'Union soviétique, mais qu'on a changé les paroles. Synthèse. Quand on regarde le drapeau russe, on regarde qu'aujourd'hui il recouvre les couleurs traditionnelles de la Russie, mais sur les avions de l'armée de l'air soviétique, on retrouve les étoiles rouges. Synthèse. Et là, si on évoque la Syrie, ce qui est absolument passionnant dans l'attitude de Poutine, mais c'est là où on trouve qu'on pourrait anticiper en Occident son attitude, c'est qu'en réalité il poursuit plusieurs objectifs en même temps. Je vais m'efforcer d'essayer de le remettre dans le contexte. La première, c'est qu'en allant en Syrie, finalement Poutine est en train de remettre la Russie dans le cœur des relations internationales, alors que la Russie avait été totalement écartée des relations internationales après la chute de l'Union soviétique dans les années 90, et que depuis deux ans avec le blocus que l'Occident cherche à faire envers la Russie, finalement, sur la question de la crise ukrainienne, là aussi on cherchait à cloisonner la Russie. Donc en faisant ça, il se rend un acteur incontournable. Ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, on est dans de la stratégie. Par le simple fait que les Russes aillent en Syrie, on a une sorte d'image en reflet sur le fait que donc les Américains n'y sont pas, et surtout donc sur le fait que les Américains ont été incompétents pour pouvoir régler le problème syrien, alors qu'ils prétendent être la première puissance. Donc par un simple jeu d'acteur, par le simple fait d'y aller, je prouve que la situation n'a pas été réglée par les Américains et qu'ils ne sont pas compétents dans la région. Mais pour venir sur les propos initiaux de votre question, le fait d'aller en Syrie permet aux Russes de réinstaller des bases aériennes et des bases maritimes sur les côtes syriennes. Ce qui est intéressant à cette occasion, c'est de rappeler que Bachar el-Assad, le fils d'Afez el-Assad, était dans la continuité puisque son père était un allié de l'Union soviétique il y a 30 ou 40 années. Donc là aussi, on est dans une remise en perspective de la stratégie soviétique. Mais il y a plus intéressant que ça. Et là, on retrouve un joueur d'échecs, puisque les Russes sont des grands amateurs d'échecs. L'image est un peu facile, mais je crois qu'elle est vraie. Plus on amène l'Occident à se focaliser sur la Syrie, moins l'Occident s'intéresse à ce qui se passe en Ukraine. Et donc là, on a un effet de domino qui amène l'ensemble de l'opinion publique à rester concentrée sur le proche au Moyen-Orient et ce qui permet aux Russes de mieux gérer la question ukrainienne. Et là, je pense qu'on touche au firmament de l'esprit russe. Les Russes n'accepteront jamais, et ça on a beaucoup de mal à le comprendre en Occident, que l'Ukraine ne soit pas russe. D'abord, il faut rappeler que la première capitale de la Russie, c'était Kiev. Donc expliquer à un Russe que l'Ukraine est un pays indépendant, c'est compliqué. Mais en plus, les Russes, dans leur histoire, c'est un géant qui a toujours été attaqué. Napoléon, Hitler, pour faire simple. Il y aurait d'autres envahisseurs à quels on pourrait faire allusion. Or, si l'Ukraine est indépendante, si des intérêts étrangers sont en Ukraine, le cœur de la Russie, Moscou aujourd'hui, sera à quelques centaines de kilomètres de la frontière. Et ça, pour les Russes, quelle que soit leur position politique, c'est tout simplement inacceptable. Et là, c'est très arroi de la part de Poutine, car en réalité, il est en train de rassembler la totalité du peuple russe derrière lui sur des questions internationales. Et si vous me permettez de préciser, il y a une dernière dimension. C'est qu'en faisant ça, Poutine rend une fierté au peuple russe qui est profondément attachée à l'histoire, qui est un peuple, je crois, qui a une très grande culture, et qui n'a jamais accepté qu'il soit ravalé au rang d'une puissance sulbalterne depuis 1991. Ça a été vécu comme une humiliation. À la limite, sans vouloir trop caricaturer, j'ai le sentiment que les Russes sont prêts à accepter des difficultés économiques, une moindre transparence démocratique, si ça peut permettre à la Russie de retrouver sa place ancestrale dans les relations internationales. Ça, Vladimir Poutine l'a bien compris. Et donc, en réalité, paradoxalement, plus les occidentaux vont s'opposer à lui, plus ils vont légitimer son pouvoir à l'intérieur parce qu'ils vont l'amener à se positionner comme un chef d'État russe dans la grande tradition de ceux qu'on a évoqués. Et donc, ils vont le légitimer davantage. Et je crois qu'il faut bien le comprendre parce que finalement, toute la stratégie de Poutine consiste en déplaçant un pion ou en agissant sur un endroit, finalement, atteindre cinq objectifs. Il est peut-être nécessaire de rappeler quels sont ces cinq objectifs. Le premier, il s'agit de resituer et de replacer la Russie au cœur des relations internationales. Le deuxième objectif, c'est montrer l'impuissance des États-Unis à régler le problème syrien. Le troisième objectif, c'est s'assurer un accès aux mers chaudes, et là en l'occurrence à la Méditerranée. Et peut-être que le quatrième objectif, c'est aussi détourner l'attention d'un conflit, le conflit ukrainien, en se concentrant sur la Syrie. Et enfin, c'est aussi s'assurer d'une légitimité et d'asseoir son autorité auprès du peuple russe. J'aimerais, pour conclure cet entretien, Fabrice, aborder peut-être la vision de Vladimir Poutine. Puisqu'on voit, c'est quelqu'un qui est doté d'un très grand pragmatisme quand il s'agit de défendre les intérêts russes, d'incarner l'histoire russe. Mais a-t-il une idéologie ? A-t-il une visée pour l'avenir ? La question que vous soulevez est la question stratégique ou la question centrale. Car effectivement, pour pouvoir savoir si finalement Vladimir Poutine aura réussi à faire rentrer la Russie dans le XXIe siècle, il va falloir qu'il puisse mettre en place une cohérence idéologique. Pour rappel, en plus les Russes y sont attachés, il y avait une cohérence idéologique au XXe siècle qu'on pouvait critiquer ou avec laquelle on pouvait être en adéquation, mais c'était la lecture marxiste-léniniste. Or aujourd'hui, on le voit bien à travers un ouvrage de Michel Etchaninov dans la tête de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine hésite. Alors d'ailleurs, il a hésité sur plusieurs possibilités dans le temps. Et aujourd'hui, il est en train d'hésiter sur deux aspects sur lesquels je vais essayer de m'efforcer d'être clair assez vite. La Russie est toujours bivalente. La Russie est toujours tentée par une sorte de philosophie des Lumières ou de modernisme, mais est toujours inquiète de perdre un peu son identité. Donc finalement, Vladimir Poutine est en train de chercher s'il faudrait essayer de trouver un vocable qui soit sur le nationalisme russe. Mais si on est sur le nationalisme russe, on perd un tas de peuples qui sont limitrophes à la Russie ou qui appartiennent à la Russie. Donc ce n'est pas totalement satisfaisant. Ensuite, il a pensé se raccrocher à l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe s'est beaucoup redéveloppée en Russie et elle est profondément ancrée dans l'âme russe. Mais en faisant ça, là aussi, on pouvait se couper d'une partie de la population qui n'est pas orthodoxe ou qui athée et puis limiter le message à un territoire russe, ce qui ne permettait pas de le projeter à l'extérieur. Alors il y a eu une troisième approche qui consistait à être dans une démarche qu'on a qualifiée de panslavisme, c'est-à-dire d'essayer d'attirer tous les peuples slaves vers lesquels la Russie pour redevenir le grand frère, selon une expression consacrée là aussi par Alain Carrard en cause. On pense notamment à la Pologne ou à la Bulgarie qui a toujours eu un destin très lié avec la Russie. Mais ce n'est pas totalement satisfaisant parce que là aussi, on a trouvé que c'était d'abord trop lié au passé d'une part et puis trop fermé ou trop limité. Donc aujourd'hui, finalement, on se retrouve sur une hésitation, d'ailleurs qui est assez intéressante, parce que c'est une hésitation qu'on retrouve face au tsar, donc qui est multisiculaire. Est-ce qu'on va plutôt pencher vers une tentation de se rapprocher de l'Occident ? Rappelons qu'il y a une image qui est forte, le tsar Pierre le Grand en 1703 avait déplacé la capitale de la Russie, avait créé Saint-Pétersbourg pour la mettre sur une façade de la Baltique et se rapprocher d'une Europe qu'on considérait être l'Europe du progrès et l'Europe des Lumières. Ça, c'est une première tentation. Donc ça veut dire que Vladimir Poutine pourrait s'enraciner dans le rôle d'être un des derniers grands défenseurs, paradoxalement d'ailleurs, de la civilisation occidentale, avec un discours sous-jacent qui consisterait à dire que les puissances européennes, quelque part trop faibles ou pas assez attachées à leur histoire, ne seraient plus elles-mêmes les puissances qui pourraient défendre cette mission occidentale face à des périls extérieurs. Il peut y avoir une autre tentation qu'on appelle une dimension eurasienne, puisque la Russie est aussi attachée ou arrimée à l'Asie, qui consisterait à dire, dans la grande tradition, alors des philosophes ou des écrivains, Tolstoy, Gogol, de dire non, il y a une spécificité russe et qui va s'arrimer dans le fait qu'on est lié à l'Asie et qu'il a, au lieu de projeter la Russie et Poutine face aux occidentaux, les rapprocherait plutôt de la Chine ou de l'Inde pour pouvoir avoir une sorte de parcours singulier. Ça peut même être une synthèse des deux. Et là, la question qu'on soulève à mon sens est clé, parce que suivant que Vladimir Poutine va réussir à mettre en place une cohérence intellectuelle, presque idéologique ou thématique, ça voudra dire qu'il aura réussi à arrimer la Russie dans les relations internationales au XXIe siècle, ça voudra dire qu'il aura réussi à lui donner un vrai destin par rapport aux autres puissances, et surtout ça voudra dire qu'il aura pérennisé son rôle dans l'histoire face à la Russie, et c'est certainement quelque chose qu'il a à l'esprit. Alors c'est une affaire à suivre. Nous nous donnons rendez-vous en 2018 avec l'élection présidentielle en Russie. Merci Fabrice pour cet entretien. Merci Olivier. Nous nous retrouverons très prochainement pour une séance consacrée aux Etats-Unis. Nous nous interrogerons sur la nature réelle de la puissance des Etats-Unis dans le monde de 2016. Bonne journée à toutes et à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada